Musique Plus, 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 plus loin ! Salut les copains, aujourd'hui... Attends, j'ai rigolé, il faut que ça... Aujourd'hui, on va parler d'un livre, précisément d'un roman, voilà, on en a porté même, de la princesse de Clèves, écrit par Madame de Lafayette, et publié en 1678. Premièrement, c'est l'histoire d'amour entre Madame de Clèves et Monsieur de Némour. En fait, c'est une histoire d'amour réciproque et impossible. Mais c'est aussi une histoire d'amour non réciproque, malheureusement, entre Madame de Clèves et Monsieur... Je ne sais pas son prénom. De Clèves ? Monsieur de Clèves, ben oui. Parce qu'à la base, elle s'appelle Mademoiselle de Némour. Mademoiselle de Chartres, tu ne connais pas l'histoire, non ? À la base, elle s'appelle Mademoiselle de Chartres. Quand elle arrive à la cour, elle n'a que 16 ans. Et il y a tous les hommes qui sont à ses pieds parce qu'elle est tellement belle. C'est une beauté, mais une beauté. Bon, en gros, c'est une histoire ultra compliquée. Il y a 400 000 personnages à la fin. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages, il y a vraiment beaucoup de personnages. Vraiment. Oui, vraiment, au début du livre, quand tu lis, tu as l'impression qu'il y a un million de personnages. Tu n'as pas besoin de tout apprendre. Il n'y a que trois personnages importants que tu as besoin. Moi, c'est Monsieur de Nemours, Madame de Clèves et Prince de Clèves. Et entre ce trio, il y a un triangle, un moment, comme on dit. Bref, bref ! C'est ça, bah oui. Bref, c'est ultra compliqué. Si vous êtes obligés de le lire, lisez-le parce que vous êtes obligés. On n'est pas des thugs, il faut arrêter. Parce qu'on est au lycée, c'est vrai. En fait, c'est une histoire d'amour long, très, très, très long. C'est que 200 pages, ça va. C'est pas si long que ça, c'est pas Harry Potter qui fait... 235, c'est long, il n'y a pas d'action, c'est des trucs inutiles. On ne va même pas parler de la fin, mais la fin, j'ai cru que j'allais mourir une fin. J'ai lu, j'ai gaspillé. On s'en fout des spoils, déjà. Ah oui, c'est vrai. On s'en fout des spoils, comme on l'a dit dans l'épisode 2 et l'épisode 1. Hashtag les forceuses. On s'en fout, vous allez savoir de la fin. Je disais, à la fin, j'ai lu 250 pages pour qu'à la fin, elle refuse d'épouser un mec qu'elle aime et qu'elle peut épouser. Et elle fait, ah non, mais moi, je suis une meuf qui va à l'église. Moi, je suis une meuf respectueuse. Donc, moi, je respecte mon mari qui est décédé à cause de moi. Mais sachant, oui, c'est vrai qu'elle est morte. C'est un ménial, c'est un ménial. Parce qu'elle a su qu'elle est trompée. Bate ou fragile. Meurs pas de chagrin, nous, on n'est pas des p***es. Bate ou fragile 2. Mais sachant que cette histoire se passe au 17ème siècle et c'est un peu normal. C'est un peu normal qu'elle ne se marie pas avec son mec. Au 17ème siècle, on est des débats tout fragiles. Voilà. On meurt de chagrin, mais... Bah oui, il est mort de chagrin parce qu'il a su, parce qu'elle était amoureuse d'un autre homme, parce qu'elle a avoué son amour pour Monsieur Donomou. Et elle est allée au couvent, malheureusement. C'est elle qui voulait, il n'y a pas de malheureusement. On va pas discuter pour elle, hein. C'est qu'une science-fiction, c'est rien, voilà, c'est qu'un roman. Science-fiction, c'est censé être intéressant. Là, hors-là, hors-là. Non, pas de blague. Hashtag mots passants. Bon, bah, c'est la vérité, ce livre n'est pas ultra intéressant. Mais le seul point positif, bon, pas le seul, mais il y a un point positif, c'est que c'est ultra bien écrit. C'est précieux, non ? Oui, en plus, c'est écrit par une femme. Faut avouer que c'est écrit par une femme et pas par un homme. Là, on ne fait pas que le ménage, hein. Bah oui, donc. Je ne fais pas que la cuisine. Non, merci. Grosse rageuse féministe. Voilà, c'est mignon, vite fait. Ouais. Moi, j'aime bien, j'adore ce livre. Mais avant, c'est vrai que je ne voulais pas trop le lire, mais on est obligé de le lire en lycée. Ah oui, bon plan. Si vous avez la flemme de lire 250 pages et que vous avez un contrôle le lendemain et que vous ne l'avez pas lu, j'ai un plan pour vous. Vous allez voir un film qui s'appelle La Belle Personne de Christophe Honoré. Il est sublime. En plus, il y a Louis Garel. C'est Pierre Ninet du Turfie. Donc, comme on le sait tous, c'est un livre ultra connu. C'est la base de la littérature française. Même Sarko, il l'a lu. Il a fait une critique. C'était méchant de sa part. Allez voir la vidéo. Allez voir sa critique. Ce livre, il est long, il est nul. On va vous faire un petit résumé sympathique, sa mère. Christina va le faire. Vous avez juste à regarder la vidéo. Et, allez, allez, Christina, vas-y. Sachant que ce livre va tomber au bac l'année prochaine pour elle. Donc, c'est un livre sur la cour d'Henri Saugan. Et ça part de l'amour, comme elle a dit précédemment sur Mademoiselle Lechard. Un triangle amoureux. Voilà. Elle meurt à la fin. Dans la tristesse. Bien fait. Dans la tristesse, bien sûr. Bien fait. L'autre mec, il est aussi triste. En fait, tout le monde est mort à cause de la tristesse, malheureusement. Parce que l'amour, ça gâche et tout. Ne tombez pas amoureux. Salut. Oh, mon dieu. Résumé. Ceux qui pensaient ne pas avoir besoin de lire le livre grâce au résumé de Christina, en fait, lisez-le. Vraiment. Lisez quand même. Pas les thugs. Lisez. Oui, lisez quand même. Je vous jure. Ça va être un peu. Vous voulez avoir un petit boit sur moi, bah faites-le quand même. Non, tu ne vas pas avoir 20, frère. Nous, il y a des détails. Oui, je l'ai lu 4 fois, bref. Védica, c'est mon prof de français. Oui. Qui m'a transpi cette passion. Voilà. Merci. Gros big up à Lafayette. C'est ma poteau de toujours, vraiment. Elle m'a dépannée quand j'en avais besoin, vraiment. Lafayette, c'est ma vie. Et aussi, gros big up à Maupassant. Parce que, frère, sans toi, mes nuits, je ne les passerai pas à lire tes vieux livres, là. Ah oui, commentez-vous si vous avez lu le livre, si vous avez aimé. Faites des petits résumés, parce que Christina, ça ne sert à rien. Merci. Je plaisante. Voilà, donc, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Et ne me mettez pas devant, donc commentez. Je vous pose une question, on commente. Merci. La street ! Yo-yo. Ah, la street ! Je suis fiancée ! On va aller tout d'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021